Et notre invité, alors il est de retour, il a envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Christophe Lemaitre, bonsoir. Bonsoir. Palmarès extraordinaire, on ne le dira jamais assez quand même Christophe Lemaitre, c'est vrai qu'on est très heureux de vous recevoir. On rappelle deux médailles aux Jeux Olympiques, huit médailles européennes, donc quatre en or, deux médailles au championnat du monde. Donc c'est pas fini encore votre carrière. Vous êtes dans quel état physiquement là en ce moment ? Vous retrouvez la forme ? En termes de physique, oui, je retrouve la forme. Mais comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, je ne me suis jamais senti physiquement en forme que maintenant, même quand j'étais plus jeune, quand j'étais 18, 20, 25 ans. Vous avez 32 aujourd'hui. C'est ça. Et je ne me suis jamais senti autant prêt physiquement. Maintenant, il y a juste à continuer à travailler parce que j'ai changé énormément de choses et il faut que tout se mette en place petit à petit. Mais c'est vrai qu'en termes de condition physique, j'ai énormément bossé là-dessus, surtout pour éviter les blessures. Et là, je me sens vraiment bien. Alors Christophe, on y reviendra tout à l'heure. Pour commencer, on a quand même une petite image parce qu'on avait envie, nous aussi, de revivre ce moment-là. Jeux Olympiques de Rio. Et nous sommes en finale du 200 mètres. Regardez. En 2016. Allez, c'est parti sur ce 200 mètres avec un bon départ de Christophe. Et de Huchet-Bolt qui est déjà revenu sur le français. Huchet-Bolt qui va sortir en tête par la dernière ligne droite. Allez, Christophe, allez, mon vieux. Allez, Christophe qui ne peut pas revenir. Huchet-Bolt, entrée de grâce. Et ça nous met encore des frissons. Elle était inespérée, cette médaille. Est-ce que ce n'est pas peut-être la plus belle médaille de votre carrière, celle-là ? Oh si, totalement. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la plus belle de ma carrière. Surtout que ça avait récompensé des années, enfin plutôt gommé des années un peu de contre-performance, de blessures. Et voilà, glaner cette médaille m'a permis de ressortir de tout ça et de pouvoir rempartir de l'avant plus sereinement. Et surtout de récompenser le travail que j'ai accompli depuis toutes ces années. Beaucoup de grands moments depuis 2008, Christophe. 10 secondes, on s'en souvient. Et alors, premier, on dit, premier sprinter blanc en dessous des 10 secondes. Est-ce que l'expression vous met toujours un peu mal à l'aise ou non ? Maintenant, moi, puisque maintenant je me suis habitué à ce fait-là. C'est vrai qu'à l'époque, on en avait déjà parlé avant que je le fasse et c'était quelque chose que j'ai réfuté. Enfin, pas que j'ai réfuté, mais que j'ai mis de côté parce que moi, je voulais d'abord me concentrer sur moi, sur le fait de passer sous 10 secondes qui était pour moi une barrière importante pour la suite de ma carrière si je voulais continuer à progresser, atteindre le haut niveau. Et cet aspect, on va dire, historique, si on peut dire ça comme ça, c'était pas quelque chose qui m'apportait peu. Oui, toujours Bolt en face de vous. Ça, c'est pendant toutes ces années. Alors, vous êtes aussi l'athlète le plus médaillé, toute nationalité confondue au championnat d'Europe, avec 8 médailles, il y en a 4 en or. Vous avez toujours le record de France du 200 mètres depuis des goûts.